et bonjour à tous les gamers et les collectionneurs ratisseurs david grenier c'est jvretro 74 comme tu peux le voir on a fait tomber la barbe et puis en même temps il y a la pluie qui commence à tomber voilà pour ce dimanche bien plus vieux donc je suis en compagnie de l'ami jo tu vois j'ai les petits yeux amers donc en compagnie de l'ami jo on va ratisser large parce qu'il ya au moins 5 civils grenier donc autant te dire que là on est déjà bah tu vois il est 6h25 et on est déjà à l'affût et cette fois mon petit loulou cette fois jvretro est équipé bon on m'appelle on appelle le roi du bout de scotch mais 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 t'inquiète ça va y aller donc voilà donc on se retrouve les gars sur les petites images allez les gars tout de suite bisous et bah c'est parti les amis déjà un premier lot on est plutôt bien voilà premier lot arriver 20 balle les petits yoshi bonjour à tout hasard jeu vidéo ou carte pokémon est ce que vous auriez ouais plein mais ça va arriver tout à la fin parce que c'est dans les cartons ah c'est tout au bout enfin jeu vidéo des trois ds alors les ds là elles sont hs ouais bricoleur et que ça vous intéresse bah éventuellement éventuellement alors la blanche ouais elle est pas mal mais elle a les boutons arrière qui marche plus d'accord allez l et r ouais voilà ok et la rose il y avait un problème d'alimentation vous voyez qu'on a essayé de bricoler et ça a tenu et ça tient plus et vous les faites combien à tout hasard et ben je vous fais 5 euros les deux et ah bah ça c'est gentil est ce que à tout hasard je peux vous les payer les mettre de côté bien sûr comme ça si jamais vous avez des jeux je parce que vous avez ce qu'ils sont si vous voulez venir voir les jeux 3ds c'est juste là fini de déballer ces magnifiques chocs de bière ça vous intéresse pas les magnifiques chocs de bière non j'ai pas le droit de l'alcool voilà les cartouches c'est moi qui les ai ok tu laisses regarder yes alors et vous les faites combien tout hasard ça dépend les jeux ça va de 5 à 20 20 pour pokémon ouais je sais où il ya des mario et juste comme ça le dragon ball vous fait à combien 15 je crois que je vais avoir la grande majorité le zelda vous fait à combien 15 aussi aux aides d'amour et tous les grosses licences c'est 15 ça marche et juste comme ça le jeu wii u fait à combien 2 euros 2 euros ouais je sais pas si ouais bah le gamepad ouais c'est ça mais j'en ai rentré une ce week-end alors hop je vais vous prendre avec les avec les petites ds et puis un parfait up 5 up et voilà merci à vous merci beaucoup j'ai acheté un appareil à raclette et à fondu bonjour à ça marche vous avez que ça en jeu ah bon bah ça marche merci beaucoup ce temps il nous fait pour tous les deux c'est super ça je serai déjà la plupart ce garçon s'il est à 10 euros 10 euros bonjour bah tiens on les on est joué hier ah ouais j'ai donné prix à la constance déjà excusez moi vous le faites combien le jeu de société c'est celui ci ouais ouais et ben écoutez je vous le prends bonjour les jeux oui vous les faites à combien 5 euros 5 euros ah c'était les vieux jeu wii normal 6 euros les deux eh ben t'as de la monnaie de la monnaie oh 2 ouais ouais ou à si je te propos 5 les deux ouais ouais parce que j'ai un billet de 5 c'est pour ça ça va Et re bonjour mes gamers et les collectionneurs ratisseurs David Grenier Et donc c'est parti pour ce petit compte rendu David Grenier Donc j'étais avec l'ami Jocanto Donc je vous remets encore sa chaîne, voilà, donc j'ai dit que j'assisterais Donc pouf, je remets la chaîne ici de Jocanto Donc j'ai fait un petit vide grenier avec lui Et autant vous dire qu'on a ratissé large On s'est élevé, c'était grosse flotte On s'est dit bon bah écoute, de toute façon on s'est élevé donc on y va quand même Tu vois, on avait dormi 2h, on était fracas, on a dit bon on a pas fait ça pour rien Donc on y va On a fait je crois un total de 4 ou 5 vies de grenier, si c'est même pas 6 Dès 6h du mat' on était déjà sur place Donc pour commencer j'ai pu choper directement d'entrée de jeu un beau 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 petit élo DS Donc pour commencer le premier élo DS Donc j'ai pu avoir, donc avec cette housse Le chargeur L'Indando DS Lite, sans stylet par contre Malheureusement elle a des belles rayures sur l'écran d'en bas Et il y a une petite ligne de pixels qui est morte, malheureusement Mais bon Hop, avec, j'ai pu avoir donc une bonne petite pile de jeu Donc il y avait dedans le SEGA, Sonic SEGA All Star Professeur Layton Bon, après c'est des jeux moyens Marche avec moi Oui surtout ce qu'on plaît les jeux Sauf un FIFA Street 2 Tout pour réussir son CM1 Très important Je me demande si j'y arriverais, tiens Pac-Pix de Zenko Donc c'est une sorte de... Aucune idée des dessins sur Pac-Man Pas l'air génial Astérix aux Jeux Olympiques J'ai 9 voix ce matin Ah, est-ce que je t'achète la vidéo ? Là, si tu veux, il est 7h30 Donc bon, 8h 8h30 Ou enfin, il est tôt quoi Astérix aux Jeux Olympiques Le Mondial des Records Le jeu officiel Et pour finir Pokémon version blanc 2 Sauf que Je dis bien sauf que Ah bah Non, dedans, en fait Il y avait un Donjon Mystère 3DS Qui était dedans C'est le méga Donjon Mystère Donc que j'ai pris en photo Pour mettre en annonce Et du coup, si vous avez Un Pokémon blanc 2 en loose A l'échange Ou à la vente N'hésitez pas à me contacter Sur Instagram Ou sur mon Vinted Ou vous voulez Ou même dans les commentaires Enfin, j'en sais rien Et voilà Contactez-moi Je suis très intéressé Par un blanc 2 en loose Mais bon J'ai eu ce lot avec la console Et tous ses jeux Pour 20 balles Voilà D'entrée de jeu Tu vois, de bon matin Bon, j'avais pas fait gaffe Tu vois, si tu sais Qu'en rentrant dans la voiture Malheureusement, la dame Je lui ai demandé Elle a appelé son gamin et tout Et ils l'ont pas retrouvé Mais bon Tant pis Ça me fait déjà la boîte Avec la notice Etc Il y a les codes VIP à l'intérieur Bon, il est gratté Mais il y est dedans Enfin bon, voilà Très content Ensuite On a pu faire Un second vide-grenier Donc j'ai pu choper Pour 5€ Un lot de 3DS D'ailleurs J'en profite Maintenant que vous êtes En plein dedans Là Tu vois, je sais Que vous êtes en train de regarder Jo Kanto Avec sa petite chaîne Ici Que je vais faire partager Encore une fois Dans la même vidéo Va sûrement faire Son compte-rendu Et aussi De vide-grenier En sachant qu'il a chopé Des cartes Pokémon Des très belles cartes Pokémon Pour pas cher Voilà Pour pas cher En tout Je crois Il a mis une quarantaine d'euros Ou trentaine d'euros De cartes Pokémon Mais il en a Alors ça Enfin Voilà Je vous conseille D'aller voir sa chaîne Je pense que très prochainement Il y aura un compte-rendu Sur son Sur ses trouvailles En vide-grenier Et du coup Pour 5 balles J'ai pu choper Deux 3DS Voilà l'état Avec un fil qui sort Bon l'écran N'était pas dégueu De mémoire Ah si Il y a quand même Une belle rivière ici En plein milieu Donc une première 3DS Une deuxième 3DS Avec une protection Elle sur l'écran du dessus Qui est assez propre Et en plus Elle s'allume Bon on dirait pas comme ça Mais je vous assure Qu'elle s'allume Voilà Et en fait son petit problème C'est le bouton L Donc du coup Avec les deux Je vais sûrement en faire une Ça doit être l'espèce de nappe Qui doit être morte à l'intérieur Donc du coup Je vais prendre la nappe De celle-ci Pour la mettre dans celle-là Et ça va finir Bien entendu Sur mon Winped Ça se trouve A l'heure que vous voyez la vidéo Elles y seront déjà Ensuite Donc ça J'ai payé 5 balles Et à la même personne Et bon Il va y avoir d'autres jeux 3DS Du Zelda Wii U Mario Euh Wii U Du Zelda Du Mario Du Pokémon On a 15 balles 15-20 balles le jeu Et dans le lot Il y avait ça Zombie U Je lui dis Bah ça Combien vous le faites Il me dit Bah écoutez Je vous le fais à 2€ Du coup Je vais pas chercher à négocier Je lui dis Bah écoutez Pour 7€ 2-3DS Avec le Zombie U Pour 7€ Ça fait plaisir Donc super content Et on finit enfin Les achats jeux vidéo Et après Je vais vous montrer mes achats Quand même Cartes Pokémon Parce que j'en ai eu aussi Euh Bon vous n'imaginez pas Des trucs de ouf Mais c'est des vieilles cartes Que j'ai eu pour Mais bon elles sont pas Très bon état Enfin bref Je vous montre ça après Donc du coup Là bah au même petite grenier À ce petit grenier J'ai trouvé ces cartes Pokémon Euh Un merdeux Qui vendait des jeux Au début il me dit 6 l'un Je lui dis 6 l'un Non merci Il me dit non mais 6 les deux Et au final Il n'avait pas de monnaie Pour me faire la monnaie Pour 6 les deux Et du coup Il m'a fait à 5 les deux Parce que moi j'avais un billet de 5 Donc Euh Du coup J'ai pu avoir Le Super Mario Bros Sans notice Qui à l'heure actuelle Est déjà Sur mon Vinted Et Le Super Mario All Star Donc qui normalement Était dans le coffret Avec le DVD Et puis le Enfin le coffret Des 25 ans Ou des 20 ans 25 ans Ouais voilà C'est marqué là Et malheureusement Sans notice aussi A l'heure actuelle Il est déjà Sur mon Vinted Voilà Et On finit Maintenant J'ai rien trouvé d'autre Ah non C'était un petit vide gris Finalement parce que là Je te tourne la vidéo 5 jours plus tard Tu vois Tu avais la flemme et tout Donc Bah je te montre Mes optiques trouvailles Que j'ai déjà rangé dans le classeur Et je vous montre ça tout de suite Donc j'en ai profité Pour me faire Un petit café Enfin pour le prendre Parce qu'il allait être froid Et là les gars Je vais vous montrer Une relique De JV rétro Ce classeur Il doit avoir 20 ans Au moins 25 ans J'en sais rien C'était déjà mon cousin Qui me les donnait à l'époque Et en fait Il y a toutes mes cartes Pokémon Magic d'un côté C'est toutes mes cartes rares Enfin qui sont pas dans des decks Et Pokémon de l'autre Bon Pokémon il y a tout Il n'y a pas que des cartes rares Mais voilà C'est que des Que des cartes rares De chez Magic Et à l'inverse Voilà c'est le reste C'est ce que j'ai En Pokémon Tu vois Et du coup Donc bah voilà On est déjà à la bonne page Du coup J'ai pu avoir Le petit Levenard ici Voilà Comme tu peux voir Il en est à Vraiment pas très beau Et le petit Lebeugon Ex ici Qui pareil Est pas terrible Ensuite J'ai pu avoir aussi Les deux cartes Du fond Voilà Le Ammonistar ici Et le Articodein Ex en anglais ici Qui sont pareil Dans des états cramoisis Mais moi en réalité Je m'en fous C'est uniquement pour avoir L'illustration Tu vois Pour avoir l'image Du coup je m'en bats les couilles Que la carte soit pas en très bon état Et c'est pas moi Qui irais mettre 50€ Dans une carte en très bon état Tu vois Moi c'est uniquement Pour avoir la nostalgie De quand j'ouvre mon classeur Tu vois Je revois les vieux artworks De l'époque Tu vois Elles sont pas Toutes en excellent état Tu vois J'ai quelques vieilles holos Mais ça me suffit Tu vois Pour me faire plaisir De me redonner le sou Tu vois Le Veenar il est éclaté Mais quand je le vois Je suis content Tu vois Ça me rappelle les cartes d'époque Et voilà Ça suffit pour me faire plaisir Et du coup J'ai payé les 4 cartes Donc le Veenar Le Monistar Qui est dégueulasse Et les 2 cartes ex J'ai payé 1€ Non 3€ Les 4 Ça faisait 1€ C'est ce que je vois J'ai fait 1,50€ les deux Puis purée J'ai repris dans un tas 1,50€ les deux autres Donc voilà Et j'ai oublié Comme trouvaille Parce que oui J'ai été dans le cul ce matin C'est phénoménal J'ai oublié que L'ami de Joe M'a trouvé Le Saboteur Voilà C'est un jeu de société Donc en fait Qui se joue à plusieurs Et voilà Donc Il me l'a chopé En fait Vous verrez Je vais bientôt sortir une vidéo Sur des jeux de société À faire Qui sont pas spécialement connus Et bon Ça c'est relativement connu Je pense Le Saboteur Je l'avais encore jamais fait Mais ça fait un paquet de fois Que je le vois Je le vois quasiment tout le temps Au vide grenier Mais je l'avais encore jamais pris Mais je l'avais pas Et du coup Je vous ferai une petite présentation De 5 jeux de société À faire En couple En famille Enfin voilà Vraiment des 5 jeux de société C'était vraiment trop cool À faire Et voilà Mais je pense pas Que celui-là en fasse partie Parce que j'en ai vraiment Vraiment des sympas À vous présenter Donc J'espère Que cette petite vidéo Vous aura plu N'hésitez pas À vous abonner À la chaîne YouTube À la chaîne Twitch Qui se trouve En description Parce que Comme je vous ai dit Dans une vidéo Qui a dû arriver Normalement vendredi dernier Twitch démarre Donc D'ici là J'aurai déjà créé mon compte D'ici que vous voyez la vidéo Donc N'hésitez pas À vous abonner En masse Parce que Dès novembre On attaque Que ce soit sur du rétro Du récent Si vous êtes sympas Vous pourrez même me faire faire Des jeux d'horreur Je déteste ça J'ai horreur de ça Mais je me dis Qu'en live Il y a quand même moyen Qu'on se marre bien Pour vous dire La dernière fois que j'ai joué À Resident Evil 7 Première mission Je suis parti en courant Mais vraiment J'étais sur le monde Parce que je vais sur PC Encore je l'avais pas encore Sur PS4 Je déteste les jeux d'horreur J'ai horreur de ça Donc je pense qu'on On peut bien se marrer quand même Allez ciao les gars